Bonsoir Président, la saison se termine par une victoire pour l'Olympique de Marseille. Moi j'aimerais surtout savoir quel est votre sentiment sur la saison complète, qu'est-ce que vous retenez ce soir ? La saison complète, on peut définir 8e du championnat, c'est pas acceptable. C'est inadmissible, j'ai une sensation vraiment de déception. Je m'imagine comme tous nos supporters, comme tous les suiveurs de l'OM, même pour vous, c'est pas une saison acceptable dans laquelle on doit faire autocritique. On a beaucoup déjà analysé, on va continuer à analyser. Maintenant c'est le temps aussi de chercher, de commencer à reconstruire pour la saison prochaine. La tête s'est déjà là-bas depuis quelques moments, mais surtout il faut faire autocritique. Tout le monde, on est responsable. La chose la plus importante, c'est pas admissible de finir une saison sans qualification européenne. Oui, c'est une saison que c'était longue, avec beaucoup de moments haut, plus de moments négatifs, pour ça qu'on a fini 8e. Finalement, un championnat à 34 journées, il te positionne ou tu mérites. On n'a pas mérité mieux. C'est une saison que c'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur des attentes, c'est pas à la hauteur de beaucoup de choses, beaucoup de déceptions. Qu'est-ce qui vous a manqué, coach, cette saison ? Qu'est-ce que vous estimez avoir raté ? Coach, non. Pardon, c'est l'habitude. Pas à parler de moi. Non, qu'est-ce qui a manqué ? Naturellement, on a analysé beaucoup, non ? Si je crois. Une équipe qui fait les résultats qu'il fait à domicile et à l'extérieur, dans lesquels, dans les championnats, il est capable seulement de gagner trois matchs contre les trois dernières, enfin, pas trois dernières contre les Habs, qui se sont sauvés. Félicitations à eux. Contre Lorient et contre Clermont, c'est pas une saison admissible, non ? Spécialement, qu'est-ce que ça manque à l'extérieur ? Ça mérite beaucoup d'analyse, c'est pas, on l'a fait ici dans une zone mixte. C'est de l'ambition, c'est de la personnalité à l'intérieur de l'effectif. C'est aussi prendre la responsabilité de ce que signifie jouer à l'OM, de diriger l'OM, même avec beaucoup de rebondissements pendant la saison. Non, ça te manque beaucoup de choses. Ambition, surtout, c'est volonté de gagner des matchs, c'est volonté d'être supérieur, d'avoir de la confiance, de chercher de t'imposer. Ce sont beaucoup de concepts dans lesquels ça te fait voir que la saison, c'est pas admissible. Quelle est la priorité de l'OM dans les prochains jours, les prochaines semaines ? Trouver un entraîneur, il doit ressembler à quoi cet entraîneur ? Quelle qualité doit avoir ? Bon, parler de qualité maintenant, ce qu'on doit penser, c'est d'analyser beaucoup les erreurs qui ont été commises, parce que naturellement, pour finir huitième du championnat, il y a beaucoup de erreurs qui ont été commises. Ça, c'est une chose qu'il faut le dire. Il faut avoir une prouve d'humilité, tout le monde, mais du premier jusqu'au dernier. Ce qu'on cherche maintenant, c'est de commencer un cycle, de commencer avec la stabilité, de commencer avec quelque chose qui soit plus cohérent de ce qu'on a vu sur le terrain cette saison, de chercher de commencer de se rendre avec une attitude plutôt positive. La saison s'est commencée déjà avec une narrativité très importante depuis le premier jour, dans une ambiance très narrative. C'est très difficile de performer, j'ai dit toujours le contexte, c'est une chose très importante. On doit chercher de changer ses dynamiques, de chercher de commencer avec un cycle positif, de chercher un cycle qui nous rapproche de nos supporters. Ils ont été magnifiques pendant toute la saison, même aujourd'hui. Tu vois qu'ils chantent jusqu'à la fin, il n'y a rien à dire, seulement félicitations. Je suis très déçu pour eux, mais on doit donner encore du plaisir. On doit chercher de donner du plaisir la prochaine saison, de commencer et de beaucoup analyser avec l'effort, de chercher de construire quelque chose. C'est important de partir avec beaucoup de stabilité, avec les nouveaux coachs, avec un vrai projet de jeu, avec beaucoup d'idées. On doit chercher, franchement, de changer cette ambition et ce manque de personnalité qu'on a subi pendant cette saison. Je crois que maintenant, il faut mettre toutes les énergies à chercher ces changements, de recommencer avec un cycle positif, dans lequel on doit mettre toutes les énergies qu'on a. Aujourd'hui, naturellement, c'est déception. Bon, déception, mesurer pour les résultats, mais après 34 journées, tu ne peux pas dépendre des autres. On dépendait de nous-mêmes à Reims, la semaine, mercredi. C'est vrai. Mais maintenant, il faut chercher de changer complètement la mentalité, de chercher, de changer les circles, et de chercher de commencer avec une dynamique positive et totalement contraire à ce qu'on a vu cette dernière saison. Pablo, juste une question. Vous avez parlé d'autocritique. Vous dites une autocritique générale. Je pense que la direction aussi va faire son autocritique. Moi, je suis le premier et tous mes collaborateurs. Naturellement, si tu arrives au huitième, c'est que tu as fait beaucoup de choses qui ne sont pas les bons choix, qui ne sont pas les bonnes décisions, spécialement. Ça doit servir comme l'action. Le football, pour moi, c'est toujours de la résilience. Il y a des moments positifs, il y a des moments négatifs. Le monde du sport, il doit te reprendre toujours des moments négatifs. Si on fait du football aussi, c'est pour chercher de changer tous ces moments négatifs. Heureusement que la saison n'arrive pas à la fin. C'est une saison fatiguante pour tout le monde. On doit chercher maintenant de changer la vibration, les énergies. Chercher de ne commencer pas comme la saison dernière avec toute la négativité. C'est quelque chose d'important. Donc, oui, beaucoup d'autocritique, beaucoup de choses qu'il faut améliorer, beaucoup de choses qui ne sont pas bien faites. C'est normal, mais c'est humain aussi de chercher, d'admettre, de beaucoup analyser. On a eu du temps d'analyser cette saison, parce qu'il y a eu beaucoup de moments négatifs, aussi des moments d'espoir, mais que tu tombes encore. Pour ça, à niveau psychologique, c'était une saison, je crois, pour tout le monde. Les joueurs, même pour tous les salariés du club, une saison compliquée. Maintenant, on a cherché de nettoyer les têtes et de repartir. La vie et le monde du sport, c'est comme ça. Il y a eu très peu de réussite individuelle sur les trois derniers mercato, sur les joueurs recrutés. Comment vous voulez changer, justement, vos premiers mercato avaient été réussis, les derniers un peu moins. Comment vous expliquez ça et est-ce que vous pensez que ça a joué sur la mauvaise saison ? C'est un contexte général. Naturellement, si tu finis huitième, ce n'est pas que tu as fait de très bons mercato. En plus, j'ai dit une chose, je parle humainement. Faire toute la faute sur un président, oui, c'est normal. C'est normal. On est en groupe de travail et j'ai donc la responsabilité pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on doit améliorer. On doit comprendre beaucoup des erreurs qui ont été commises, spécialement parce que si on groupe, ils ne prennent pas dans tous ces collectifs. Le football, c'est un sport collectif. Je n'aime pas prendre des choses individuelles ou pas individuelles. Il y a des réussites, il y a beaucoup d'erreurs pendant ces derniers moments. La chose importante, c'est de repartir avec de la stabilité. Quelque chose que ça te donne un contexte plus positif. C'est quelque chose maintenant très important aussi de comprendre comment créer un collectif dans lequel tu peux donner une continuité pendant trois saisons et dans lequel tu as l'étampe, aussi la mentalité dans laquelle se mette ensemble beaucoup de têtes pour faire une saison, deux saisons, trois saisons dans cinq façons consécutives et dans laquelle tu as une volonté de construire tout le monde ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !